bonjour docteur oui bonjour présentez-vous bonjour certes les compatriotes je suis docteur patrice loi et médecin de profession espère consultant en technologie blockchain et crypto monnaie le gérant de l'entreprise one developed world qui est spécialisé dans l'économie numérique dans l'agro business dans la formation à l'éducation financière bien sûr mais aussi dans l'accompagnement de des guinéens des africains pour la compréhension de la nouvelle tendance monétaire qui est la crypto monnaie alors docteur vous nous intéressez justement en tant que consultant dans ce domaine de la monnaie l'économie numérique nous allons parler de largement de la crypto monnaie puisque c'est pour cela qu'on est ici avec vous par définition c'est quoi la crypto monnaie oh très bien la crypto monnaie est un actif numérique ou une devise numérique est basée sur la technologie blockchain qui circulent de téléphone à téléphone de téléphone à l'ordinateur qui n'a pas des biais physique et qui n'est pas régulé par la banque centrale et qui a une valeur égale partout dans le monde si nous prenons aujourd'hui la crypto monnaie limo coin sa valeur est égale à 0,0030 dollars cette même valeur elle est identique avec celui qui la détiennent aux états unis en europe un peu partout dans le monde ce qui fait d'ailleurs la particularité de cette monnaie qui est la crypto monnaie elle permet de restaurer pas mal de justice monétaire elle a été créée en quelle année pour la petite histoire la crypto monnaie a été créée en 2009 et c'était suite à la crise de ce problème qui a été une crise financière qu'a connu le monde entier et qui a secouillé tout le monde entier c'est la suite de cette crise que les réflexions les gens commençaient à penser les développeurs les informaticiens ont dit il serait important de trouver une monnaie dont sa valeur serait identique partout dans le monde et qui va résoudre le problème parce qu'aujourd'hui on parle des banques c'est parce que on fait confiance à une thiesse qui est la banque qui facilite les transactions mais dans le monde de la crypto monnaie ce rôle des thiesse est assuré par la technologie blockchain qui est le registre d'enregistrement des transactions de façon chronologique distribué sur tous les ordinateurs du réseau et qui est hautement sécurisé et très transparente alors l'histoire de la crypto monnaie dans notre pays à quelle année elle est rentrée en guinée et quel est le niveau de son implication dans le déroulement des activités économiques très bien pour le cas spécifique de la de la guinée selon nous nos enquêtes nos recherches et je commencerai par parler d'abord de moi mon parcours et ensuite j'aborderai pour le niveau d'évolution du côté de la guinée nous sommes très exactement en 2019 où je me rends aux états unis pour une formation en gestion des usines de santé publique mes amis me parle de la crypto monnaie je ne comprends absolument rien j'étais un peu sceptique voilà parce que je me disais mon pays ne connaissait pas ça et du coup au retour j'ai commencé à faire des richesses à demander à m'informer c'est entretien que j'ai fait la rencontre en ligne avec beaucoup de jeunes béninois ivoirien et qui parle de la crypto monnaie ensuite je tombe sur une plateforme d'investissement appelé lié plus mal qui est aujourd'hui le promoteur de responsable de limo coin donc pour le cas de la guinée je ne saurais vous dire exactement à quel moment la guinée a connu parce que c'est un monde qui est virtuel et ce que je peux vous dire est que nous les crypto investisseurs dont nous nous connaissons aujourd'hui en guinée dont nous sommes à peu près 3000 quelques personnes qui s'intéressent à ce monde aujourd'hui en guinée et l'histoire a commencé exactement à partir de 2020 2020 on attendait un peu la jeunesse s'intéressait à ça parler mais pas beaucoup et du coup je me suis dit qu'il serait très intéressant de commencer déjà à communiquer c'est ainsi on a commencé à former les gens on a commencé à parler sur notre passe facebook et rapport à l'évolution maintenant au niveau de la guinée il faut rappeler que notre entreprise fait la promotion actuellement d'une crypto monnaie de crypto monnaie d'ailleurs de passage je tiens à vous informer qu'il ya plus de 22 mille crypto monnaie en ligne et il ya plus de 899 milliards de dollars qui circulent dans ce secteur de la crypto monnaie et toutes ces crypto monnaies reposent sur un projet donc nous faisons la promotion de la crypto monnaie limo coin l'évolution de la crypto monnaie limo coin en guinée est déjà une évolution très très intéressante aujourd'hui avec la crypto monnaie limo coin vous pouvez acheter vos produits pharmaceutiques à la pharmacie d'youssouf et vous bénéficierez une réduction allant de 5 à 15% vous pouvez également aller dans la boutique time to time acheter les tous les toutes les objets tous les objets que vous voulez les essentiels de cuisine des meubles des bureautiques et tout en crypto monnaie et avec une réduction allant de 5 à 15% vous pouvez également aller dans la boutique des galeries bal des frères acheter tout ce que vous voulez là bas en crypto monnaie et bénéficier une réduction de 5 à 15% donc du côté de la guinée une très bonne progression seulement notre communauté n'était pas informé raison pour laquelle aujourd'hui nous nous sommes lancés et je pense bien à travers des médias comme vous pour informer le maximum de la population et informer la population sur cette nouvelle tendance monétaire alors par rapport à la monnaie les pieds donc quel est l'avantage de la culture monnaie ok merci beaucoup monsieur le journaliste l'avantage de la crypto monnaie est immense je commencerai d'abord par la restauration de la justice monétaire si nous prenons aujourd'hui le franc guinéen un franc guinéen aujourd'hui c'est à peu près un dollar par exemple c'est aujourd'hui à peu près 8000 et quelques francs guinéen si nous prenons euro un euro ne sera pas égal à un franc guinéen alors dites moi concrètement à quel moment nous allons nous pouvons trouver cette parité d'égal entre ces différentes monnaies et notre monnaie locale le franc guinéen ça va prendre du temps donc la crypto monnaie sa valeur étant identique partout dans le monde vient pour restaurer cette justice monétaire si j'ai le bitcoin ici j'ai le limo coin ici j'ai le sim coin à partir du moment je ferai sorti de sim coin dans mon portefeuille pour acheter quelque chose l'américain pourra faire sortir les mêmes bitcoin pour acheter des mêmes sim coin pour acheter ce qu'il veut donc nous pouvons nous parler d'égal à l'égal parce que nous utilisons un actif dont la valeur elle est mondiale la valet elle est internationale n'aura pas de l'injustice monétaire deuxième avantage aujourd'hui à nos frères qui font des transactions par exemple vers dubaï vers la turquie vers les autres pays des fois il arrive qu'ils ont du problème à trouver du dollar pour envoyer donc il faut qu'ils s'impatientent ils cherchent s'ils n'en trouvent pas s'ils voulaient faire quelque chose une activité de façon rapide ils ne pourront pas le faire mais dans le monde de la crypto monnaie il suffira simplement qu'ils rentrent en contact avec nous on les achète le dollar parce que le marché mondial on en trouve et puis directement on envoie ses crypto monnaie à les clients à dubaï d'abord la facilité d'envoi de l'argent de la rapidité et troisièmement une réduction sur les frais des transactions aujourd'hui dans notre système de transfert classique si je dois faire une transaction à travers les agences d'abord plus le montant est important plus les frais sont importants mais dans le monde de la crypto monnaie peu importe le montant les frais sont ultra faibles il n'y a pas de variation en fonction de la quantité de la crypto monnaie donc cela démontre que si nous allons tous vers la crypto monnaie cela va faciliter également les transactions pour ceux qui sont dans ce domaine autre avantage par exemple aujourd'hui nous avons beaucoup de ressources minières je vais parler de la bauxite je vais parler de l'iran bien vrai que l'exploitation n'a pas commencé dans ces secteurs aujourd'hui si l'état guiné accepté d'adopter ou d'aller vers la crypto monnaie et que nous passions par la tokenisation c'est à dire toutes nos ressources minières si quelqu'un veut l'acheter l'achète dans une monnaie qui est internationale qui est la crypto monnaie vous conviendrez qu'avec moi il n'aura plus de pillage de ses ressources parce qu'ils vont acheter dans une monnaie dont la valeur elle est mondiale dont la valeur elle est connue mais aussi il y aura une grande transparence parce que à chaque achat ils le feront directement dans le compte de l'état donc il n'aura plus de tiers personnes parce que les tiers personnes sont source de corruption les tiers personnes sont tous également des taxes parce qu'il faut les récompenser parce qu'ils ont joué un rôle dans la chaîne de transaction et de transmission donc il ya tellement de davantage de la crypto monnaie grâce aussi à la blockchain aujourd'hui on peut authentifier et sécuriser les diplômes donc vous êtes sortant de l'université gamal abdel nasser de conakry si les diplômes des étudiants de l'université gabal abdel nasser de conakry sont sur la blockchain il suffira que le recruteur prenne seulement l'adresse et il insère ça dans la blockchain et tout de suite toutes les informations sont sorties donc on dira grâce à la blockchain au revoir à la corruption au revoir à la falsification des dossiers administratifs ok une très belle question madame la journaliste aujourd'hui pour faire de la crypto monnaie il suffit simplement d'avoir un téléphone android et une connexion et d'abord avant d'avancer beaucoup plus sur cet argumentaire je voudrais mentionner que nous sommes les pays africains sont des pays moins bancarisés moins bancarisés quand nous prenons 200 jeunes africains on ne trouvera pas pratiquement 150 personnes qui ont un compte à banque mais en réalité il se pourrait même qu'on trouve que presque eux tous ils ont un téléphone android donc pour faire de la crypto monnaie il suffit d'avoir un téléphone android une connexion et vous approchez de la personne ou des institutions qui sont spécialisés dans ce domaine notamment on en développait de wad 224 network ou tina cobri qui sont nos filiales qui s'intéressent à la formation à l'éducation mais aussi à la commercialisation de la crypto monnaie donc on crée le portefeuille et ensuite on vous montre comment ça marche et comment vous pouvez gagner de l'argent dans la crypto monnaie sur des long terme voilà comment on fait pour avoir ou pour faire de la crypto monnaie toujours parlant de la crypto monnaie nous savons que c'est de l'argent qui surpille en ligne et comment est-ce que ça s'est fait quels sont les risques parlez-nous parce qu'il y aura des risques que pour le client ou celui qui a transfert de l'argent qu'est ce que vous avez prévu pour vraiment à éradiquer cela ok très bien parce que dans n'importe quel domaine le risque existe partout dans le monde que ça soit dans le secteur financier que ça soit dans le domaine médical peu importe le secteur le risque partout pour le cas spécifique de la crypto monnaie par exemple il ya le risque d'arnaques et ces risques d'arnaques je vous explique très concrètement parce que aujourd'hui il ya des gens de fois qui vient dans ce monde de la crypto monnaie ils savent qu'il ya beaucoup d'argent ils savent que chaque fois on communique sur la crypto monnaie et ils sont conscients également il ya des novices qui vont venir dans ce monde donc ils vont venir pour profiter de la méconnaissance de ces novices là pour deux fois les arnaquer il ya aussi un autre risque qui est la faillite de certaines plateformes mais mais bien évidemment il faut aussi que les gens avant de s'intéresser sur n'importe à n'importe quelle crypto monnaie ils doivent avoir des mentors doivent avoir des coachs ils doivent avoir des personnes qui vont les orienter vers des verts des crypto monnaies fiables vers des crypto monnaies de fort potentiel donc ces risques par exemple d'arnaques nous nous avons reçu ici dans notre bureau à peu près quelque chose de 200 jeunes qui se sont fait arnaquer en ligne tout simplement parce qu'ils n'avaient pas d'orient ils n'avaient pas un mentor n'avait pas un coach n'avait pas quelqu'un pour les guider vous comprenez un peu donc ces risques là également pour remédier à ces risques il serait très intéressant que l'état s'implique c'est pour cette raison nous nous sommes allés vers l'état aujourd'hui on a adressé des courriers des demandes d'audience pour expliquer à nos autorités que c'est un changement qui est en cours et ce changement on ne peut pas l'empêcher on peut la recadrer donc aujourd'hui si l'état trouve par exemple des opportunités décide de recadrer ses secteurs de régulariser ses secteurs je vous assure c'est un domaine où la jeunesse pourra trouver son compte c'est un domaine aujourd'hui qui peut donner aussi de l'emploi à la jeunesse et je souhaiterais bien évidemment que la jeunesse guinéenne se positionne dans ce domaine quel est le niveau d'intégration de la crypto monnaie dans les affaires des finances est-ce qu'aujourd'hui les crypto monnaies s'utilisent comme certains on le sait les sociétés de téléphonie on va se taire de dire des noms est-ce que c'est de la même façon que ça fonctionne quand j'ai besoin de te faire un dépôt par exemple c'est faisable oui une très belle question l'intégration de la crypto monnaie dans la finance mondiale et sans appel ça intéresse tout le monde et ça connu vraiment de progrès exponentiel je vous explique aujourd'hui pour faire une transaction en crypto monnaie il suffit d'abord que la personne qui doit recevoir la crypto monnaie est un compte crypto monnaie et la personne devra prendre ce qu'on appelle l'adresse et envoyer et l'adresse la constitue un peu le code riba ou le compte de banque en déterminant bien évidemment sur quel bloc chaîne la monnaie doit être transférée et il transfère l'adresse là ou à la personne qui doit recharger son compte et l'envoie et la personne recharge son compte et s'il doit l'envoyer maintenant à travers le franc guinéen il lui paye à travers le franc guinéen deuxième étape d'intégration c'est quoi c'est que lorsqu'on a une crypto monnaie on peut les échanger dans les monnaies fiduciaires on peut échanger aujourd'hui notre limo coin notre sim coin en france guinéen en france et phare en doula en héros en yuan partout dans le monde on peut également échanger le bitcoin à travers également les moyens de paiement aujourd'hui par exemple les guichets des items sont distribués un peu partout au japon vous avez votre compte de crypto monnaie vous pouvez aller sur le marché et acheter les légumes en crypto monnaie bitcoin vous allez voir il ya les codes qr qui sont affichés c'est la revendeuse ou les revendeurs vous venez ce que vous voulez vous prenez allez vous scanner le code l'agent en crypto monnaie sort de votre compte et pas dans le compte de la revendeuse ou de la commerçante qui est sur le marché autre chose à noter également dans les activités économiques de notre pays est qu'aujourd'hui dans notre démarche par exemple nous sommes en train de louer des patinariats avec même les agences de voyage avec également de presque tous les services tous les secteurs d'activité en guinée mais aussi en afrique aujourd'hui vous vous êtes là vous voulez vous envoyer de l'argent en europe vous pouvez envoyer en crypto monnaie vous êtes en étranger vous voulez vous envoyer de l'argent en afrique ou en guinée plus particulièrement vous pouvez faire cette transaction en crypto monnaie limo coin sim coin bitcoin usdt donc vous pouvez le faire sans risque lorsque vous passez par des structures qui sont reconnus par des structures qui sont spécialisés comme la nôtre nous aujourd'hui nous avons des points focaux un peu partout dans le monde parce que la communauté lié à la communauté limo coin et aux environs est représentée dans plus de 200 et quelques pays aujourd'hui dans le monde et la crypto monnaie comme je vous l'ai dit tantôt elle est mondiale elle est internationale scandinie vous personnellement votre filiale ici avez des documents qui vous permettent d'exercer de vous installer de faire vos activités ok une très belle question d'ailleurs que beaucoup de personnes nous posent est-ce que vous avez de la réglementation est ce que l'état vous connaissent je dirais que l'entreprise one developed world est une entreprise des droits guinéens et qui a plusieurs d'activités domaines d'activité le secteur d'activité dont nous sommes en train de vous parler aujourd'hui c'est l'économie numérique donc l'entreprise est bien évidemment enregistré auprès des autorités guinéennes reconnues comme une activité qui évolue dans divers secteurs dans diverses activités dans la question de savoir plus spécifiquement la crypto monnaie je vous dirai je vous répondrai non pour plusieurs raisons parce qu'aujourd'hui qui parle de réglementation qui parle de légalisation il faut que le domaine le secteur existe avant qu'on ne qu'on ne légalise avant qu'on ne réglemente et d'un autre choix aujourd'hui c'est ça ces raisons pour laquelle nous sommes en train d'aller vers les différentes autorités pour les expliquer l'avantage mais aussi c'est que nous attendons d'eux parce qu'en réalité l'état ne pourra pas employer tout le monde mais aujourd'hui si la crypto monnaie devient une opportunité pour la jeunesse guinéenne nous sommes sûrs et certains convaincus que l'état ne trouvera pas d'obsession à ce qu'ils puissent trouver un cadre des réglementations ou faciliter les travaux à la jeunesse que nous sommes dont nous sommes en train de voler dans ces secteurs mais je pense je suis persuadé nous sommes persuadés que l'état ne trouvera pas d'objection à ce que la jeunesse puisse émerger dans un domaine qui est tout à fait nouveau dans un secteur qui est tout à fait nouveau dans un domaine où on peut faire avec l'état ou sans l'état parce qu'aujourd'hui il faut aussi rappeler ça parce que la crypto monnaie c'est ça aussi sa puissance et ça sa force aujourd'hui l'état peut décider comme ça a été le cas dans certains pays on interdit la crypto monnaie alors en réalité c'est une déclaration mais au fond le jeune il est couché là bas chez lui sur son lit il est connecté il est en train de faire cette relation et personne ne le sera donc raison de mieux nous disons encore à nos autorités aux encadrés à toutes les responsables à les autorités que c'est vraiment un domaine qui est eux personnellement doivent s'intéresser parce que c'est une opportunité pour la jeunesse cela aussi va permettre à l'état de ne pas toujours avoir la pression d'engager toute la jeunesse dans la fonction publique parce qu'en aucun cas aucun état ne pourra le faire parce que du jour au lendemain on forme les gens qui sortent et puis sont à la richesse mais si la crypto la blockchain est une opportunité aujourd'hui nous sommes persuadés que l'état ne pourra que soutenir ces gens d'idées en guinée il existe d'autres entreprises comme vous qui évoluent dans la crypto monnaie oui bien évidemment en guinée on a appris un récemment qu'il ya une entreprise aussi qui évolue dans le domaine de la crypto monnaie et qui fait aussi la promotion d'une crypto monnaie voilà mais cela n'empêche voilà nous pouvons simplement nous donner la main et aider parce que quand nous prenons la population guinéenne elle est nombreuse voilà on ne peut pas dire que nous seuls on veut couvrir toute la guinée mais nous voulons travailler en complémentarité en union avec toutes les entreprises qui sont dans le domaine de la crypto monnaie afin de conjuguer nos efforts et développer des stratégies ensemble pour ne pas que le peuple amda reste sans être au courant de l'évolution de la crypto monnaie j'utilise beaucoup de crypto monnaie mais je fais la promotion de la crypto monnaie sim coin qui est une crypto monnaie qui repose sur l'immobilier intelligent comme on ne pourra pas finir de parler de l'importance de la crypto monnaie aujourd'hui je vous dis que la crypto monnaie la blockchain intervient dans beaucoup de secteurs aujourd'hui le sim coin est une crypto monnaie qui se repose sur l'immobilier intelligent ça veut dire aujourd'hui par exemple à accra déjà il ya des cités sim city qui est construite dans d'autres pays les projets de construction sont également en cours et nous faisons aussi la promotion de limo coin limo coin qui est une crypto monnaie d'utilité en pas de crypto monnaie d'utilité c'est cette crypto monnaie qui est utilisé pour faciliter les échanges des biens contre les services et vous allez voir aujourd'hui voulez vous achetez des biens j'ai des services en côte d'ivoire au bénin en afrique en général vous pouvez l'acheter en limo coin c'est une utilité token en france et les salons de beauté vous pouvez également aller vous rendre belle dans ces salons de beauté et payer un limo coin et même en guinée nous avons aussi des salons de beauté c'est madame aïssa toubari à la t7 vous pouvez aller vous traissez vous avez des programmes de cérémonie de mariage vous pouvez aller là et faire tout ce que vous voulez pour votre cérémonie et payer en crypto monnaie limo coin et bénéficier une réduction allant des 5 à 15% moi ma dernière question oui c'est on voit souvent c'est ces médailles et attaché au coup de certains jeunes moi j'en ai vu je ne sais pas pour d'autres est ce que c'est cela la crypto monnaie une belle question bon non la crypto monnaie il ya des logos et des images des logos des crypto monnaie si nous prenons tout de suite mon coin voilà le logo de limo coin juste derrière moi et à côté vous allez voir le logo de bitcoin et juste à côté vous allez voir le troisième logo de la crypto monnaie l'étério qui a été la deuxième crypto monnaie après le bitcoin est juste à côté de l'étérium vous allez voir le sim coin donc les deux crypto que nous faisons la promotion ici c'est limo coin sim coin parce que ce sont des crypto monnaie à fort potentiel ce sont des crypto monnaie africaine pour une afrique dynamique et forte je vous dis parmi les 22 quelques là c'est les deux crypto monnaie africaine qui sont cotés sur le marché russe sur le marché chinois sur le marché japonais vous conviendrez qu'avec moi que l'afrique ne veut pas rester à la marge dans cette belle aventure de la crypto monnaie donc c'est qu'on voit avec les jeunes au niveau de leur coût c'est des symboles même au niveau des jeans quand vous voyez derrière vous allez voir bébarré comme vous voyez celui-ci là ce sont des visuels pour informer la population pour informer la communauté vous allez voir même d'autres t-shirts c'est écrit carrément avec le logo de bitcoin mais les gens portent ils ne font pas attention ça passe inaperçu nous sommes là aujourd'hui pour les dire que ils ont déjà touché à des objets qui communiquent déjà sur des crypto monnaie qui les portent du jour au lendemain mais tout simplement ils ne savent pas si c'est une réalité en afrique si c'est une réalité en guinée ok merci beaucoup mesdames et messieurs notre dernier mot va s'articuler un peu à l'interpellation tout d'abord à l'encontre à l'endroit de la jeunesse africaine et aujourd'hui si nous attendions que l'état puisse nous employer tous chose qui ne sera pas aisée pensons qu'aujourd'hui la crypto monnaie la technologie blockchains nous offre une opportunité une opportunité de vivre une vie décente une opportunité de nous permettre d'acquérir ce que nous voulons et réaliser nos projets de rêve parce qu'aujourd'hui quelqu'un qui va accepter d'acheter par exemple la crypto monnaie limau coin il ne reste que pour 200 mille francs guinéens deux ans un an deux ans sur de long terme les mêmes des 100 mille francs guinéens pourront se multiplier en des millions de francs guinéens pour preuve le bitcoin à l'époque était à 0,022 dollars quand c'était créé mais en 2021 le bitcoin est quitté à cette valet jusqu'à 74 mille francs et sur 114 mille dollars avant de récheter à l'instant où je vous parle c'est qu'on ne peut ce qu'on pouvait acheter avec 50 francs guinéens aujourd'hui une pièce de bitcoin est à 150 millions de francs guinéens sur de long terme c'est une opportunité aujourd'hui pour la jeunesse de saisie notre message aussi à l'endroit de nos autorités et ce serait de les dire que c'est un secteur d'avenir c'est le bon moment de s'intéresser comme est en train de faire l'europe qui est en train de travailler sur le projet de l'euro coin comme l'afrique centrale l'a fait en créant la crypto monnaie sango coin comme le salvador l'a fait en l'adoptant la crypto monnaie bitcoin et d'ailleurs après l'adoption de cette crypto monnaie pas salvador l'air pib a augmenté de 80% le tourisme a explosé et nous voulons qu'un jour que le tourisme explose en guinée grâce à l'adoption de la crypto également à l'encontre de des hommes d'affaires ceux qui sont dans les transactions c'est de les dire que la crypto monnaie est une opportunité pour eux il serait très important qu'ils s'intéressent à la crypto monnaie afin de les faciliter également leur activité classique je dirais enfin merci à vous les journalistes et nous comptons sur vous pour que nous puissions ensemble informer former notre jeunesse pour qu'ils puissent comprendre et saisir l'opportunité qui se trouve dans la crypto monnaie pour tous ceux qui veulent s'intéresser à la crypto monnaie ils peuvent nous joindre sur notre contact le plus 224 628 09 46 16 nous avons l'entreprise mère qui ont développé de ward qui a une filiale des 124 network qui s'occupe au carrément de l'achat et la vente des crypto et la filiale de tina corberie qui assure l'éducation la formation de tous ceux qui veulent comprendre la crypto monnaie en afrique et en guinée et nous restons très disponibles merci beaucoup d'avoir fait ces déplacements merci monsieur patrice merci